Comment vous dire que devoir gérer un enfant de 8 ans qui a subi ça, j'ai pas corrigé la moindre copie ? Passer les propriétés successives du cours. Donc, premier point de cours, mais qu'on a étudié en fait sur un système, si on ne veut pas perdre l'équivalence, il faut appliquer l'algorithme du pivot de Gauss. Et pour l'appliquer, moralement, ce qu'on fait à chaque fois, c'est que deux types d'opérations. C'est-à-dire que pour que des systèmes soient équivalents, on peut soit inverser des lignes du système, donc ce que je note souvent avec deux flèches pour dire li remplace lj, etc. Soit remplacer une ligne par une combinaison linéaire de cette ligne et d'une autre. C'est ce qu'on fait quand on fait qu'une certaine ligne est égale. Souvent, on va essayer de prendre un coefficient égal à 1, ce qui fait que le coefficient qui est lambda ici, souvent celui-ci, on va essayer de le prendre égal à 1. Mais je vous rappelle, on avait fait un exemple compliqué mardi, où il y avait, je ne sais plus, du 4y et du 7y, plus, je dis n'importe quoi, du 28z et du 13z. Ce n'était pas ça. Je vais mettre égal à 0, vu que ça ne m'intéresse pas. Mais l'idée, c'est que bien sûr, par exemple, pour compenser celle-ci, pour essayer de faire disparaître le y en faisant un pivot là-dessus, je peux très bien juste dire que là, la ligne 2, je vais la remplacer par 4 fois la ligne 2, moins 7 fois la ligne 1. Ce que je préfère faire en deux temps pour éviter les erreurs pour vous, qui serait d'abord multiplier la ligne 2 par 4, multiplier la ligne 1 par 7 et ensuite seulement faire la différence des deux. Mais moralement, ça revient à faire ça à chaque fois. Donc ça, ce sont les opérations qu'on a pour le pivot. Il ne veut pas démarrer. L'algorithme du pivot, ensuite, on l'a vu en pratique. Je vous ai mis une petite version résumée de ce qu'il faut faire pour l'algorithme du pivot ici, avec cette propriété-là. Mais bon, en elle-même, cette propriété, elle n'est pas du tout à apprendre. C'est juste qu'il faut comprendre le principe de l'algorithme du pivot. Ce qu'on appelle l'algorithme du pivot... Si je descends un tout petit peu ça... Oh non, je vais le descendre. Oui, hop. C'est qu'on a un système où, en gros, je m'en fiche, mais il y a plein de coefficients, il y a plein de variables, il y a un second membre, il y a un certain nombre d'équations. Dedans, ce qu'on doit choisir, c'est qu'il y a au moins forcément dans ce système, sinon on n'aurait pas du tout de système, un coefficient non nul quelque part. Donc si on a un coefficient non nul, on peut choisir ce coefficient comme pivot. Quitte à renommer les variables, entre guillemets, imaginons que vous voulez prendre dans la deuxième ligne, je veux dire n'importe quoi, imaginons que je vous donne un truc en 2x-3y plus 4z égale 7, et en dessous, je vous mets du 7x-5y plus z égale 2. Clairement, normalement, le pivot que vous avez envie de prendre, c'est le z qui est à la deuxième ligne. Ce que je suis en train de dire dans l'algorithme, c'est que quitte à renommer les variables et à inverser les lignes, je pourrais très bien dire que la première variable, c'est z, et donc réécrire ça, par exemple, z plus 7y moins 5y égale 2, 7x-5y, et écrire 4z plus 2x moins 3y égale 7. Et dans ce cas-là, je peux toujours considérer moralement que mon pivot, c'est la première variable en haut de la première ligne. C'est juste une inversion de ligne, une inversion de sens des lettres, mais on peut toujours considérer que le pivot, pour des raisons de simplicité et de compréhension du fait de répéter les choses, c'est la première variable à la première ligne. Ce qui fait que derrière, ce qu'on peut faire, c'est là, à ce moment-là, pratiquer... Ah, je dépasse du bas de la page, en fait, donc je ne peux plus le remonter, mince. J'ai fait n'importe quoi. Relever, on va le recopier plus haut. Entrer. Ah, j'ai cru que ça allait être opier. Bon. J'ai dit entrer, je ne peux pas faire mieux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait les opérations pour pouvoir simplifier ce calcul. Donc, on fait apparaître des zéros en dessous. J'insiste là-dessus, je ne sais plus qui m'avait demandé. Est-ce qu'on peut faire les pivots que sur une seule ligne ? Le problème, c'est que vous ne faites pas l'algorithme du pivot. Le but, c'est de supprimer réellement cette variable que vous avez choisie, dans la ligne que vous avez choisie, de l'ensemble des autres lignes. Elle ne doit plus apparaître dans aucune autre ligne. Si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas un pivot. Si vous ne faites pas un pivot, vous allez tourner en rond, exactement comme quand vous faites des substitutions. Entrez. Ok. Je te mettrai en retard sur Pronote. Il n'y a pas de souci. Donc, le principe, c'est qu'une fois que vous avez fait l'algorithme, et ce qu'on a vu, c'est que maintenant, en dessous de ça, vous avez maintenant un nouveau sous-système sur lequel on peut réappliquer la même méthode. C'est-à-dire que soit, et là, je parle un peu de choses qu'on a vues après, soit le rang du système était 1, ce qui voulait dire qu'on ne pouvait faire qu'un pivot. Si c'est le cas, ça veut dire que votre sous-système en dessous devient 0. Enfin, il n'y aurait que des 0 dans le système. Enfin, 0x, 0y, 0z. Et de l'autre côté, bon, peut-être 13. On s'en fiche. 0x plus 0y plus 0z égale 14. Si votre système de rang était 1, vous ne pouvez plus rien faire sur le système en dessous. S'il n'est pas 1, ça veut dire qu'il y a un autre pivot quelque part dans le sous-système, dans ce cas-là, on peut complètement recommencer la méthode. C'est-à-dire que dans ce sous-système, il y a au moins quelque part une variable non nulle. S'il y a quelque part une variable non nulle, on peut la remettre en première ligne, première variable, et recommencer et continuer à triangulariser le système. Ok. Donc ça, c'est le principe de l'algorithme du pivot. Non. Bon, bah, tant pis. On vous dira à Louis que ça ne veut pas se connecter. Alors que j'ai mis ma connexion. Ensuite. Allons-y. Ce que je vous ai défini ici, enfin, ce qu'on a parlé en toute fin d'heure ici, on va reprendre un peu sur des exemples comme l'exemple du dessous, c'est la notion de rang. La notion de rang d'un système et de système échelonné. Donc si on... Alors, on ne le fait pas forcément à chaque fois, mais si on inverse vraiment les variables, c'est-à-dire que Kit, dans mon exemple d'avant, a passé Z en première variable, à la fin de l'algorithme du pivot, ce que vous avez pour votre système, si j'écris votre système, bah, par exemple, si je reprends mon exemple d'avant où j'avais mis Z comme première variable, je m'en fiche probablement de ce qu'il y a derrière cette ligne-là, mais clairement, en dessous, je vais avoir des zéros. Imaginons qu'en pivot, derrière, j'aurais pris du Y, donc je vais dire n'importe quoi, j'aurais eu un 2Y comme pivot, j'aurais eu autre chose derrière. Clairement, en dessous, j'aurais eu des zéros. Enfin, ça dépend, il faut forcément le même nombre de zéros, le même nombre de lignes. Et selon le nombre de pivots, imaginons qu'après, il n'y a plus de pivot, bah, je vais échelonner mon système, c'est-à-dire que mon système va avoir une sorte de tête de marche d'escalier à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Il va y avoir une variable, puis tout va être disparu en dessous, donc si j'essaye de longer cette variable, je vais forcément avoir une marche d'escalier ici, au début, c'est sûr. Et après, en fonction du rang du système, il va y avoir d'autres marches qui vont apparaître, qui correspondent au nombre de pivots qu'on peut prendre, complètement. Mais donc, ce nombre de marches qui apparaît, c'est aussi le nombre de pivots. C'est le fameux rang du système. Alors, le rang du système dépendant du nombre de pivots, si je vous redonne un système à côté, qui va ressembler à celui que j'ai mis dans le poly, mais ce n'est pas forcément le même, on s'en fiche. Par exemple, je vais vous mettre du 2x plus 4y plus 2t égale 3. Allez, hop, si... Oula, 2x... J'ai dit 2x plus 4y et j'ai réussi à écrire 2y. Je suis très très fort. 6x plus 2y plus 6t. Allez, au hasard, égale 9. Par exemple, je vais faire du x plus z égale 1. Je vais faire du 2x plus 2z égale 2. Et allez, faisons une cinquième équation. Allez, x plus y plus z plus t égale 0. Voilà. Là, clairement, encore une fois, je vous ai donné un système de 5 équations à 4 inconnues. Ce système peut se réécrire matriciellement sous la forme 2, 4, 0, 1, 6, 12, 0... Non, ce n'était pas un 1, c'était un 2, excusez-moi, ici. 6, 12, 0, 6. 1, 0, 1, 0. 2, 0, 2, 0. Et 1, 1, 1, 1, 1. Donc, j'ai ça qui, multiplié par un vecteur x, y, z, t. Vaut de l'autre côté le 9, 1, 2, 0. Plusieurs... Oui, oui, Ethan. Pardon ? Oui, 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 on va y arriver. Oui, 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 c'est le principe. Enfin, mais c'est pour expliquer les choses et pour voir les choses. Mais c'est exactement ça qui va se passer. C'est juste pour expliquer la propriété sur la définition du rang et les propriétés évidentes du rang. Première chose. Dans ce système, j'ai 4 variables et 5 équations. Quelle est la chose évidente que vous pouvez me dire sur le nombre de pivots ? 4 variables, 5 équations. Sans même réfléchir aux coefficients encore. Mais 4 variables, 5 équations. Le 3 au-dessus du 9. Ah oui, j'ai 5 équations, pardon. Oui, c'est parce que j'ai été trop vite. Il y a un 3 là-haut. Au pire, avec 4 variables, combien de pivots vous pouvez faire ? Plus tard ou tard ? Non. Au pire, avec 4 variables, vous pouvez faire 4 pivots. Justement, ne pas oublier que s'il reste la dernière variable tout en bas, il n'y a plus qu'une équation à une seule inconnue à résoudre. Mais il y a une différence entre avoir une variable à cette dernière ligne et avoir un 0 qui apparaît. Donc, on doit compter ce dernier pivot. Donc, quand vous avez 4 variables, au maximum, vous pouvez faire 4 pivots. Imaginons que là, je vous ai donné 5 lignes. Mais imaginons que je ne vous ai aussi donné que 3 lignes. Si vous n'avez que 3 équations, même si vous avez 7 variables, au pire du pire, vous ne pourrez faire que 3 pivots. Il n'y a que 3 lignes. Donc, il y a une inégalité évidente dans la propriété sur le pivot qui est que le pivot, le rang du système, est toujours plus petit que le minimum du nombre d'équations et du nombre de variables. Deuxième chose, et j'arrive là-dessus, puisque le système peut s'écrire naturellement comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord que les pivots se font sur les variables donc que les pivots se font uniquement sur la matrice des coefficients des variables ? C'est-à-dire que le rang du système et donc le nombre de pivots n'est absolument pas lié, ceci est indépendant, du rang du système. C'est-à-dire que le rang du système n'est absolument pas lié à ce qui est dans le second membre. Le second membre, ça va juste jouer sur le fait est-ce qu'on va avoir des équations de compatibilité compatibles ou incompatibles. C'est elles qui vont tout faire à ce niveau-là. Mais le membre de droite ne joue pas sur le rang. Donc, le rang d'un système, je peux aussi définir cela, et c'est ce que je fais dans cette propriété, comme le rang de la matrice. Et donc, si cette matrice là en bas, je l'appelle A, le rang de cette matrice, c'est une notation qu'il faut apprendre et qu'il faut maîtriser, on appelle ça rang de A. Donc, rang de A, c'est le nombre entier qui compte le nombre de pivots qu'on peut faire dans cette matrice. Et donc, quand on va essayer d'échelonner cette matrice, c'est le nombre de marges d'escalier qu'on va pouvoir créer au-dessus en longeant les zéros. On va faire un exemple juste après pour le voir. Alors, justement, je vais donner cet exemple un peu bête de ces, entre guillemets, 5 équations à 4 inconnues. Pour vous montrer que le rang, encore une fois, ce n'est pas forcément lié ni au nombre d'équations, ni au nombre d'inconnues. Ici, comme l'a dit Ethan tout à l'heure, il y a clairement 2 équations redondantes. J'espère que vous le voyez, mais ces 2 équations-là et ces 2 équations-là sont proportionnelles l'une à l'autre. J'ai fait exprès de multiplier en gros par 3 la ligne 1 pour faire la ligne 2. Et j'ai multiplié par 2 la ligne 4 à partir de la ligne 3. Alors, on doit le voir en pratiquant l'algorithme du pivot. Je vais échelonner mon système de façon à peu près intelligente et à peu simple. Quel est le meilleur pivot ici ? Moi, j'en ai un qui me paraît meilleur que tous les autres en tout premier. Oui, Baptiste ? C'est Z à la dernière ligne ? Z à la dernière ligne, non. Pour moi, il y en a un meilleur. Mais c'est quasiment ça. Cautard ? Alors, X à la troisième, justement, il y a un mélange entre les deux. Pour moi, le meilleur, c'est Z à la troisième. Parce que justement, il n'apparaît pas dans les deux lignes au-dessus. Bon, c'est un choix. Après, c'est en clair. Le Z à la quatrième ligne ou le X à la troisième ligne sont des très bons choix. Donc, c'est juste... Lancez-vous dans les calculs plutôt que réfléchir 10 minutes au bon pivot ? C'est juste que là, ici, je sais ce que je fais. Donc, je veux gagner un peu de temps. Donc, ce qui revient... Et encore une fois, là, c'est pour vraiment vous le triangulariser et vous montrer ce qui se passe. Je vais inverser mes variables et inverser mes lignes. Donc, je vais écrire que c'est Z plus X égale 1, cette ligne-là du système. Donc, j'ai inversé la ligne 1 et la ligne 3. Je n'ai rien fait d'autre vu que j'ai juste inversé mes variables. Je vais faire mon pivot sur Z. Je vais écrire directement... Donc, la ligne 2, elle va juste recevoir la ligne 1. Je n'ai rien à faire vu qu'il n'y a pas de Z. Donc, ça va directement me faire en dessous du 2X plus 4Y plus 2T... 2T, pardon... égale 3. Donc, j'ai directement mon 0 vu que je n'ai rien à faire. La ligne 3, elle va recevoir la ligne 2. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de pivot non plus là-dessus. Ça va me faire du 0 plus du 6X plus 12Y, pardon... plus 6T, égale 9. La ligne 4, ça va être la ligne 4 moins 2 fois la ligne 3. Je le fais même si c'est écrit matriciellement ici, je comprends bien. Donc, ça, ça va me faire du 0. Je n'ai plus de second... C'est la ligne qui était proportionnelle à l'autre. Et comme je fais moins 2 fois, ça va me faire du 0, égale 0. Et la dernière ligne, si je l'occupe, ça va me faire tout simplement du 0Z plus... il va me rester du X. Je vais me retrouver avec du 0Y. Je vais me retrouver avec du... T est égale, par contre, comme je dois faire moins la ligne. Non, ce n'est pas du moins 2, c'est du moins 20. Et l'opération, c'est L5 reçoit L5 moins L3. Quelle est l'idée ? C'est que j'ai bien triangularisé mon système. J'ai bien une première équation de compatibilité qui apparaît, mais cette équation, elle est toujours vraie. Donc ça, c'est une équation de compatibilité compatible. Donc je peux l'enlever de mon système. Donc maintenant, mon système, je vais juste le recopier un peu plus propre. Il se résume. Ou non, tiens, je vais le faire là avant de continuer mes calculs. Ça revient à écrire une matrice sous la forme 1, 1, 0, 0. Je vais mettre mon système sous forme de matrice augmentée pour avoir le second membre là. 0, 2, 4, 2, 0, 6, 12, 6. D'autre côté, c'est 3, 9. Et en bas, 0, 1, 0, 1, moins 1. À partir de là, je vais refaire un pivot, clairement. Là, le pivot le plus simple, il me paraît à peu près évident. Je vais faire un pivot sur la variable x à cette ligne-là. Ce qui revient en termes de système, si je le fais ici, ça revient à prendre un pivot sur le x qui est ici. Si je le fais, ma première ligne redevient z plus x égale 1. je vais avoir du x plus t égale moins 1. Et ensuite, je peux faire mes pivots. Si je le fais tranquillement à cette ligne-là, je vais me retrouver avec du... Je dois faire moins deux fois. Je vais me retrouver avec du 4z égale 3 moins moins 2. Ça me fait 4z égale 5. ici, la ligne 3, c'est la ligne 2 moins 2 fois la ligne 4. J'avais 5 lignes avant, soyons... Oui. Non, il faut que je parte. Ce n'est pas la ligne 5. 4, du coup. C'est la ligne 5. Si je repars du système qui est au-dessus et non pas de la matrice intermédiaire, c'est la ligne 5, ma ligne de pivot. Et dernière ligne de mon système, vu que j'ai perdu une ligne, je fais juste du moins 6 fois. Et si je fais du moins 6 fois, ça va me donner du 12z. 9 moins 6, ça va me faire du 15. Et là, je fais juste que L4, c'était la ligne 3 d'avant moins 6 fois la ligne 5. Bref, j'ai fait un deuxième pivot. J'ai une dernière équation ici. Clairement, est-ce que vous êtes d'accord que maintenant, je peux encore reprendre et je vais finir vite parce que ça va marcher ? J'ai un dernier pivot ici. Un pivot sur ce 4z. Si je fais ce pivot sur ce 4z, pour ma dernière ligne du système, vous voyez qu'il y a un facteur de 3 entre les deux lignes ? Ça se voit à peu près. Donc ça va me donner z plus x égale 1. x plus t égale moins 1. 4z égale 5. Et la dernière ligne va faire du 0 égale 0 en faisant juste L4, soit L4, moins 3L3. J'ai enfin fini. Si je veux réécrire ce système avec l'ordre dans lequel j'ai fait mes pivots sous forme de matrice augmentée, ça me ferait du 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 0, 4, 0. Et 1, 1, 5. Attention, j'ai inversé l'ordre de mes lettres. Donc ce que je me cache dans la barre, c'est la multiplication par z, x, y, t. J'ai inversé l'ordre des variables. Bref, ce que je veux vous montrer, c'est juste ce principe-là. Si je mets mes variables dans l'ordre, je crée clairement ce que je vous ai dit ici, une première marge d'escalier. Puis ici, clairement, si je longe les zéros, une deuxième marge d'escalier. Puis ici, si je finis mon système, une troisième marge d'escalier. Et moralement, le nombre de marge d'escalier, c'est ce que j'ai là, là et là. Ce qui veut dire que le rang du système, le rang de la matrice A initiale, c'est-à-dire le rang de la matrice qui était au tout début, qui est la matrice 5, 4. Je remonte juste, je ne vais pas la réécrire. Mais le rang de cette matrice initiale au tout début, c'est le rang de la matrice finale, donc celle-ci. Et le rang de cette matrice-ci, de façon évidente, parce qu'elle est échelonnée, c'est-à-dire qu'elle est bien triangularisée comme ça, le rang de cette matrice, c'est 3. Est-ce que ça vous va ? Alors, j'ai résolu tout le système avec le second membre pour vous parler du rang de la matrice. Comme je vous l'ai dit, le rang de la matrice ne dépend pas du second membre. On peut uniquement faire des pivots sur la matrice pour essayer de la triangulariser et voir quel est son rang. Mais voilà pour, encore une fois, le rang d'une matrice, ça ne dépend pas du nombre de lignes, ça ne dépend pas du nombre de colonnes, ça dépend des interactions entre les équations. Typiquement, je reviens sur ce qu'on a fini un mardi encore, et après on fait autre chose. On a donc un système de 4 équations où on a un rang que de 3. tu te redresses, Evan, si c'est pour dormir, tu sors de ma salle. Tu te redresses, si c'est pour dormir, tu sors de ma salle. Donc, on a un système avec 4 inconnus et on n'a qu'un rang 3, c'est-à-dire que 3 équations indépendantes, ce qui veut dire qu'on ne peut pas exprimer toutes les variables. 4 inconnus, 3 équations indépendantes, ça ne peut pas marcher. Par contre, avec 3 équations indépendantes sur 4 variables, on peut donc exprimer 3 variables en fonction de la quatrième. Par exemple, dans mon exemple ici, j'ai choisi d'exprimer en pivot x, z et t. Donc, normalement, j'exprime tout en fonction de la variable y. Alors, justement, comme c'était un système à 4 variables, et c'est pour ça que j'ai bien posé mon système, il se passe quelque chose d'un peu particulier. Donc, autant qu'on en parle, j'ai bien un système qui avait 4 variables au début. Si vous regardez le dernier système, il y a combien de variables dans ce système ? Il n'y en a plus que 3. y a complètement disparu du système. Quelles sont les solutions de ce système ? Je peux l'écrire, ce n'est pas très compliqué, mais solution, c'est z égale 5 quarts, vous êtes d'accord ? Je ne vais pas finir les calculs, mais moralement, x, ça vaut là-haut, 1 moins 5 quarts. et t, ça va valoir moins 1, moins x, donc ça va me faire du moins 2 plus 5 quarts. Mais c'était un système à 4 inconnus. Donc, comme je le mets souvent dans les autres systèmes, je mets les 3 petits points, mais il ne faut pas l'oublier, c'est juste qu'il ne faut pas l'oublier. Là-dedans, le paramètre y, il existe et il est quelconque. Donc, il y a combien de solutions à ce système ? Une infinité. Il y a un unique x, un unique t, un unique z, mais par contre, vous pouvez donner n'importe quelle valeur à y dans ce système et ça restera solution de l'équation. Oui. Donc, attention, une variable qui disparaît d'un système, ce n'est pas une variable nulle. Ça, c'est un résumé d'étudiants que je vois tout le temps et qui est complètement faux. Une variable qui disparaît complètement du système, on ne sait rien dessus. Donc, elle peut prendre n'importe quelle valeur. C'est tout. OK. Bon. On a revu cette notion. Oui, Noa ? De quoi ? Dans la matrice augmentée, pourquoi je n'ai pas... Le 0 égale 0 ? Le 4z égale 5 ? Il est écrit là ? Oui. Ah, c'est la variable de la première ligne. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai du z là-dedans ? Ah, ça s'appelle plus z. C'est parce que je me suis basé là-dessus. Ça s'appelle plus z, cette variable justement. Ah, ma main, c'est y. Bon, bah du coup, du coup, j'ai bien du y dans mon système. Et là, c'est un petit bug. Bon, ça m'a permis de vous expliquer ce qui se passe quand une variable disparaît. Mais non, ici, je suis d'accord que ça devrait être du y. Et du coup, y ne disparaît pas. Par contre, là, du coup, ce qui veut aussi dire que mes pivots, mon pivot, c'était y, avec avant j'avais pris x et avant j'avais pris z. Donc là, par contre, soyons clairs, puisque j'ai pris ça comme pivot et que j'ai que 3 pivots pour 4 inconnus, je vais tout exprimer en fonction de la variable t, qui est la seule variable que je n'ai pas pris en pivot. Et ça marche aussi. Oui, c'est à cause de ça. Bon, c'est pas très très grave. L'idée, c'était vraiment de trouver ce rang 3 et de comprendre, encore une fois, que le rang n'est pas lié à la taille du système. il est lié aux interactions entre les équations et qu'il faut... Vous ne pouvez pas savoir le rang avant d'avoir regardé en détail. Oui, Koutar ? Non. Ici, on a vraiment une infinité de solutions. Si je repars avec le système tel qu'il aurait dû être ici, donc si je l'aurais écrit, ça m'aurait fait z plus x égale 1, c'est ça, oui. x plus t égale moins 1 et juste moralement y égale 5 quarts. Et donc maintenant, je peux tout exprimer à partir d'une variable parce que ici, je peux par exemple au-dessus remonter et dire que x, c'est 1 moins t. Et donc au-dessus, je peux dire que z, c'est 1 moins x, donc z, c'est t. Et y vaut 5 quarts. Et donc, comme t est une variable quelconque, j'ai bien une infinité de solutions. j'ai une infinité de solutions pour x, z, t. Mais par contre, y, lui, doit prendre la valeur fixe qui est 5 quarts. Oui, Amélie ? Non, dans l'autre système, c'est parce que j'ai fait une erreur de variable, ça n'a plus de sens du coup. Enfin, il faut que je reprenne à partir de cette ligne-là et ça devient ça. Mais si on admet, si on oublie les calculs d'avant et qu'on part de ce système-là où il y avait du z, alors les solutions, ce sont bien. Celle-ci. Bon, d'où l'idée. Là, je voulais vous montrer le principe d'échelonner la matrice. Je préfère raisonner en nombre de pivots parce que vous avez vu qu'inverser la lettre z, ça m'a amené à faire des confusions dans les colonnes de ma matrice. Donc, en général, je n'inverserai jamais mes lettres parce que ça porte à faire des confusions. Mais donc, ce qui permet de trouver le rang, c'est soit le nombre d'échelons, je voulais vous montrer, c'est un peu une notion d'escalier qu'on peut voir dans un système théorique ou le nombre de pivots. Vraiment, le nombre de pivots, en bien réfléchissant qu'à la dernière ligne, vous pouvez prendre un pivot. C'est quelque chose d'important. Allons-y. À quoi ça sert ce nombre de pivots ? Ça sert aussi à quelque chose qu'on a expliqué mardi. Alors, avant, je ne vais pas détailler trop, mais je vous ai mis une petite propriété dans le cours. C'est marqué hors programme. C'est ce que je vous ai expliqué à l'oral mardi après-midi. Je ne reviens pas trop dessus. C'est ce qui explique ce qu'on peut déterminer de ce qui va se passer pour un système en fonction du nombre d'équations, du nombre d'inconnus et du rang. On peut tout déterminer. On sait si on va avoir une unique solution, une infinité de solutions ou pas de solutions en fonction des équations de compatibilité, en fonction du nombre d'équations, du nombre d'inconnus et du rang. Si je vous donne ces trois valeurs-là, vous pouvez tout déterminer sur un système. Typiquement, juste pour faire un exemple et on arrête là, imaginons, je vous donne un système de sept équations à quatre inconnues de rang 3. Je sais exactement ce qui va se passer. Puisque j'ai sept équations et un rang 3, instantanément, mon système va avoir un certain nombre d'équations de compatibilité. Si j'ai un rang 3, je ne peux faire que trois pivots. Ce qui veut dire du côté des variables, en dessous de ces trois pivots, je ne vais avoir que des zéros. Donc ça, ça veut clairement dire que puisque j'avais cette équation, je vais avoir quatre équations de compatibilité. Est-ce que je sais si elles vont être de la forme zéro égale zéro ou zéro égale autre chose que zéro ? Je ne peux pas le faire à moins de faire les calculs. Mais là, instantanément, il y a deux cas qui se passent. Soit il y a une équation qui est incompatible, il n'y a pas de solution, fin des calculs. Soit toutes les équations sont compatibles. Dans ce cas-là, je me retrouve, donc ça, ça ne donne pas de solution. Ou toutes les équations sont compatibles. Si toutes les équations sont compatibles, mon système revient à la même chose qu'un système de trois équations à quatre inconnues de rang 3. Si toutes mes équations sont compatibles, je peux les enlever. Et maintenant, trois équations à quatre inconnues de rang 3. J'ai clairement trois pivots dans mon système, mais j'ai quatre inconnues. C'est le cas qu'on vient de traiter à l'instant. Je peux exprimer trois variables en fonction d'une quatrième. Je vais avoir une infinité de solutions. On exprime trois variables en fonction de la quatrième. Et ça, ça implique qu'il y a une infinité de solutions. Donc voilà, vous n'avez pas à retenir ça, mais je veux vous dire que vraiment, en faisant le cours qu'on a, on a cette théorie-là qui tombe derrière naturellement. ce n'est pas à savoir par cœur, ce n'est pas du cours, mais c'est quelque chose qui peut vous aider quand vous résolvez des systèmes à vous dire notamment le fameux j'ai un rang 3 avec quatre variables, je peux exprimer trois variables en fonction de la quatrième. Vous allez voir que ça, on va s'en servir énormément dès que j'aurai eu le temps de parler de la notion de noyau. Mais officiellement, vous n'avez pas à connaître ça. Enfin, à l'apprendre, on ne peut pas vous exiger que vous sachiez ça. Juste une chose, donc les équations de compatibilité, ça dépend du second membre. Un cas très particulier qui va marcher tout le temps, c'est que si le second membre, c'est toujours 0, 0, 0, 0, ce qu'on va appeler un système homogène, c'est-à-dire que si je vous donne un système de cette forme-là, je vous donne un système avec une matrice A que je multiplie par un vecteur colonne grand X, par exemple, tout à l'heure, mon vecteur colonne grand X était X, Y, Z, T, ma matrice A, c'était ma matrice 5, 4, si en second membre, je mets 0, 0, 0, 0. Je suis sûr et certain que toutes mes équations de compatibilité vont être compatibles, il n'y aura pas le moindre problème. Donc en fait, un système dit homogène, quand le second membre est nul, on appelle ça un système homogène, un système homogène a toujours des solutions. Parce que de toute façon, un système homogène a toujours une solution évidente, c'est que si en variable X, Y, Z, T, ici, je mets en vecteur colonne 0, 0, 0, 0, si je fais tous mes produits matriciels, ça va bien faire 0, 0, 0, 0. Donc il y a toujours au moins une solution évidente qui est le vecteur nul. Bon, on reviendra sur ça après. Passons à quoi sert cette notion de rang et qu'est-ce qu'elle permet de faire. J'en ai encore parlé un petit peu mardi, mais là, on va changer de vocabulaire. On avance un peu, on va parler de matrice inversible. Là, je vais mettre un tout petit peu... Non, je ne vais pas mettre le texte autour. Ça, je n'en ai pas parlé du tout mardi, mais j'en ai parlé à la fin. Moralement, ce qu'on veut pour bien résoudre un système matriciel, c'est-à-dire pour résoudre l'équation AX égale B, ce qu'on veut, c'est que ça revienne à faire la même chose dans les réels quand on fait du AX égale petit B. On a envie dans les réels de dire que ça, ça fait du B sur A. En matriciel, c'est un peu la même idée, sauf qu'on ne peut pas diviser par une matrice. On peut multiplier par ce qu'on appelle la matrice inverse. Et attention, ça aussi, c'est une différence quand on fait des opérations sur des équations dans les matrices. Je vous rappelle qu'en matrice, on n'a pas forcément AB qui est égal à BA. BA, ce n'est pas forcément vrai. Donc, quand on fait dans une équation une multiplication matricielle, vous êtes obligés de me préciser de quel côté vous faites votre multiplication matricielle. C'est-à-dire qu'on multiplie par l'inverse, mais on multiplie par l'inverse à gauche du calcul ou à droite du calcul. Ça ne fait pas la même chose. Typiquement, dans l'équation qui est là, ce que j'ai envie de faire, c'est, si c'est possible, de multiplier par A-1 à gauche afin de faire apparaître du A-1 fois AX qui doit être égal à A-1B. Donc, je multiplie bien à gauche des deux membres comme je fais dans une équation classique. Maintenant, le A-1A exactement comme dans les réels. Dans les réels, quand vous multipliez un nombre A par 1 sur A, ça fait 1. Donc, quand vous multipliez une matrice par la matrice inverse, ça fait la matrice, enfin, je vais mettre du I, N plutôt. Donc ça, ça vous fait I N fois X qui est égal à A-1B. Et donc ça, ça vous fait bien que vous avez la solution X qui vaut A-1B. Et on a bien retrouvé la même idée ici que celle qu'il y avait dans les réels. Sauf qu'on en a parlé mardi. Pour qu'une telle méthode marche, il faut l'équivalent du A différent de 0 dans les réels, c'est que là, il faut que le rang de la matrice, déjà, il faut que la matrice soit carrée, parce que sinon, on a clairement un problème du nombre d'équations et du nombre d'inconnus. Mais il faut que la matrice soit carrée et il faut que la matrice soit de rang N. Donc pour qu'on ait le droit de faire ça, il faut que la matrice soit dite inversible. Donc techniquement, ça veut dire qu'il existe une matrice, avant de l'appeler A-1, qu'il existe une matrice B qui vérifie les deux équations BA égale l'identité et AB égale l'identité. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le produit matriciel n'étant pas commutatif, ce n'est pas du tout évident. Et on ne vous a peut-être pas, même pour ceux qui ont fait maths expert, on ne vous a peut-être pas embêté avec ça l'année dernière, mais ce n'est pas du tout évident, mais on s'est marqué qu'il faut l'admettre dans le programme. Si on a une matrice qui vérifie B fois A égale l'identité, alors elle vérifie aussi A fois B égale l'identité. C'est-à-dire que c'est la même matrice que l'on la mette à gauche ou à droite. Ce n'est pas évident à la base vu que le produit matriciel n'est pas commutatif. On pourrait très bien avoir ce qu'on appelle un inverse à gauche et un autre inverse à droite. Il se trouve que c'est le même inverse parce qu'en gros, c'est un polynome en A. Et comme c'est un polynome en A, ça commute. Parce que A carré fois A ou A fois A carré, c'est exactement la même chose. Ça fait A cube. Donc, si on a une relation de ce type-là, ça définit la notion d'inverse. Et pour qu'une telle matrice existe, on a une condition, c'est la caractérisation qui est en dessous. Pour qu'une matrice soit inversible, il faut que ce soit une matrice carrée. Déjà, première chose. Si elle n'est pas carrée, elle ne pourra pas être inversible. Et ensuite, pour le moment, pour nous, il faut qu'elle soit de rang N. Il y a une deuxième caractérisation en dessous qu'on verra juste un tout petit peu plus tard. C'est la dernière chose qu'on doit voir sur ce chapitre. C'est la notion de noyau. Donc, on va parler de ce que c'est que le noyau d'une matrice. En gros, le noyau d'une matrice, c'est l'ensemble des solutions justement du système homogène dont je viens de parler avant, A x égale 0. J'ai dit que pour que ce système A x égale 0 a toujours une solution qui est la solution nulle, pour qu'une matrice soit inversible, moralement, il faut que la seule solution de ce système, ce soit la solution nulle. On revient sur ça après. Là, maintenant, on sait juste que pour inverser une matrice, il faut qu'elle soit de rang N. Et ce que ça veut dire, c'est que la matrice qu'on appelle A-1, elle vérifie la relation et c'est la définie. La définition de la matrice inverse, c'est la matrice qui vérifie A x A-1 égale A-1 x A est égale à l'identité d'ordre N. C'est ce qui définit la notion de matrice inverse. OK. Ben, inversons des matrices et trouvons des inverses de matrices. Comment on fait ? Ben, faisons un exemple. On va faire un exemple simple. Je vais vous donner la matrice A. On va vraiment faire un exemple très très simple. Je vous donne la matrice A qui est la matrice de 2 suivante. Déjà, cette matrice-là, elle est carrée. Donc, premier problème résolu, c'est bien une matrice carrée. La question, on va se poser, c'est est-ce que A est inversible ? J'ai toujours pas Tims. J'ai toujours pas Tims. Donc, pour savoir si la matrice A est inversible, il faut poser la question du rang. Quel est le rang de la matrice A ? Ben, c'est le rang de la matrice qui est là. Il faut que je fasse des pivots pour arriver à faire... à trouver le rang de cette matrice. Oh, ça va être très très dur. Je fais un pivot sur le 1 qui est là. Qu'est-ce que je dois faire comme calcul ? Je dois faire disparaître tous les termes qui sont en dessous et qui sont non nuls. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, j'ai fait mon premier pivot. Ouh, j'étais fatigué. Donc, forcément, je change d'équation et je passe au sous-système qui est là. Et dans ce sous-système qui est là, je peux prendre un pivot qui est ici. Il n'y a plus d'autres lignes en dessous au système. Donc, je n'ai pas d'autres calculs à faire. J'ai combien de pivots dans ce système ? J'en ai deux. Ce qui montre instantanément que le rang de cette matrice, c'est deux. Autre façon de le voir, cette matrice, elle était déjà échelonnée. J'avais bien... C'est le nombre de marches d'escalier que j'ai là. J'avais bien deux marches d'escalier. Cette matrice est bien de rang 2. Donc, cette matrice, c'est pour ça que je donne un premier exemple à peu près évident. Cette matrice est bien de rang 2. Donc, instantanément, A est inversible. Donc, si on vous demande de prouver qu'une matrice est inversible, il n'y a rien de plus à faire que ça. Très souvent, si on vous demande de prouver qu'elle est inversible, instantanément, ce qui va se poser derrière comme question, c'est déterminer son inverse. C'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant qu'on sait qu'elle est inversible, on va déterminer son inverse. Oui, Hugo ? Oui. Si elle est carrée et que ce qu'on va dire souvent, c'est que son rang est plein, c'est-à-dire si elle est de taille 7-7, on ne fera jamais d'inversion de matrice 7-7, mais si elle est de taille 7-7 et qu'elle est de rang 7, elle est inversible. Dans tout autre cas, elle ne l'est pas. Donc, si une matrice n'est pas carrée de rang plein, de rang égal à sa taille, elle n'est pas inversible. Point. Oui ? Il n'y a pas une autre manière de savoir si elle est inversible. En fait, vous faisiez des calculs et quand vous retombiez sur l'identité, vous en déduisez que vous êtes revenu à la définition de la matrice inverse et vous avez trouvé l'inversibilité. Et deuxième chose, je pense qu'en matrice experte, vous avez la formule pour inverser les matrices 2-2. Ce qui fait que dans ce cas-là, vous ne réfléchissez même pas. Enfin, c'est-à-dire que vous appliquez une formule bête et méchante et vous ne réfléchissez pas. Comment on va déterminer son inverse ? Alors, pour les matrices 2-2, il y aura une formule à apprendre qui ne sert strictement à rien. Je vous le dis. Moi, je ne la connais pas, cette formule. Parce que de toute façon, vous devez savoir inverser des matrices 3-3, des matrices 4-4. Vous n'irez jamais au-delà des matrices 4-4 et inverser une matrice 4-4, c'est méchant, sauf dans des cas très simples. Ou alors après, on inversera des matrices N-N, mais uniquement quand elles sont diagonales de base, parce que sinon, on ne sait pas faire. Ou alors qu'on a une relation particulière qui nous est donnée sur la matrice. Mais moralement, on doit savoir inverser des matrices 3-3 et des matrices 4-4. Donc, je vous expliquerai la formule après, mais il faut que je vous apprenne à inverser des matrices de façon générale. Le problème, c'est qu'inverser des matrices, ce n'est pas un système simple. Inverser une matrice, c'est trouver, on est d'accord que si je veux trouver entre guillemets, ça c'est juste entre guillemets, A-1, c'est une matrice qui a 4 coefficients ABCD. Donc, inverser une matrice, c'est trouver cette matrice, c'est donc trouver ces 4 coefficients. Donc, c'est résoudre un système de 4 équations à 4 inconnues à la base. Alors, on peut diminuer le nombre d'inconnus par des subterfuges et notamment par des notations et des méthodes. C'est ce que je vais vous apprendre. Parce que si vous essayez de revenir à la définition, c'est vous poser, on cherche à déterminer A, A-1. Je vais mettre méthode 0 parce qu'on ne la fera jamais. C'est la pire méthode, il ne faut jamais la faire. C'est de dire, je reviens à la définition. Je veux trouver A fois A-1 est égal à l'identité. Donc, en gros, ça revient à trouver les solutions du système matriciel. 1, 1, 0, 1 multiplié par ABCD est égal à 1, 1, 0, 0. Je vous assure que ça, ça fait l'égalité de 4 coefficients, ça fait un système de 4 équations à 4 inconnues. lourd, très lourd à résoudre. On peut faire mieux. Alors, le faire mieux, il est très bizarre. La première méthode et celle que je dois officiellement vous présenter, c'est qu'en fait, on va revenir à la définition de ce qu'on voulait pour une matrice inversible. Pourquoi est-ce qu'on veut inverser des matrices ? Pour que quand on cherche à résoudre A, X égale B, on ait une unique solution. X égale A moins 1 B. C'est un peu tordu, mais on va résoudre A, X égale B avec un membre, un second membre B quelconque. Si on fait ça, si on résout ce système de 2, on va bien avoir, à la fin, si on trouve les solutions en X, on va bien avoir, de l'autre côté, A moins 1 fois B, c'est-à-dire qu'on pourra reconnaître la matrice A moins 1. Donc l'idée ici, c'est l'idée méthode 1, ou c'est l'idée de la méthode 1. On part de A, X égale B avec X et B quelconques. On résout. Donc ça, c'est les étapes. On obtient X égale quelque chose. Et ce quelque chose, c'est forcément, c'est nécessairement A moins 1 B. Il n'y a pas le choix. Donc c'est une méthode un peu bizarre. Pourquoi on cherche des matrices inverses pour résoudre des systèmes ? Comment on trouve la matrice inverse en résolvant le système ? C'est le serpent qui se mord la queue, un petit peu. Mais c'est comme ça que je dois officiellement vous présenter les choses. Donc faisons l'exemple ici. Je vais poser mon A, X égale B. Ici, dans mon cas, moi, ça devient... Alors, il faut se donner des notations pour X. Le vecteur X, je vais le noter petit XY. Et pour le grand membre B, souvent, il faut faire des lettres qui se distinguent. Il faut faire des vecteurs généraux, mais il ne faut pas que vous vous mélangez. Donc souvent, comme on n'ira pas au-delà des matrices 4-4, vous pouvez poser votre vecteur X qui vaut XYZT. et dans ce cas-là, de l'autre côté, au pire, vous posez ABCD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion de lettres avec ça. Donc ce système, maintenant, ça revient en termes de système. Si j'écris le système associé, enfin, je peux faire le produit matriciel à... Bon, non, ça revient à un système, faire ce produit matriciel. La première ligne de mon système, ça devient X plus Y égale A. Et en dessous, ça devient Y égale B. Donc maintenant, il faut faire des pivots là-dessus pour essayer de faire disparaître des variables. Clairement, je vais faire un pivot en Y ici. Si je fais un pivot en Y ici, mon système, je vais aller vite parce que c'est pas très compliqué. Ça va me donner Y égale B. et en dessous, ça va me donner X qui vaut A moins B. Ici, j'ai fait juste que L2 reçoit L1 moins L2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là ? Alors, j'ai quasiment fini. Il faut que je passe à la page d'après, par contre. Je remonte. Donc, ce que j'ai obtenu, c'est que le vecteur colonne XY qui était mon vecteur X y vaut A moins B B. Et donc, la dernière étape et on a fini la méthode, c'est est-ce que vous êtes capable de m'écrire ça comme une matrice fixe multipliée par le vecteur AB ? Est-ce que quelqu'un peut me donner la matrice de 2 qui transforme ce vecteur colonne en une matrice fixe multipliée par le vecteur AB ? Noir ? Oui. Pour que la première ligne devienne A moins B, c'est comme si on avait du 1A moins 1 fois B. Donc, ce qui fait le fameux 1 moins 1 ici. Et ça, c'est comme si j'avais du 0 fois A plus 1 fois B. Donc, ça devient du 0 à 1 à B. Et donc, forcément, puisque X s'écrit comme ça, il s'écrit forcément A moins 1 B. Ce qui nous donne donc que la matrice A moins 1, c'est la matrice 1 moins 1, 1, 0. Est-ce que ça vous va pour cette première méthode d'inversion matricielle ? On pose le système à X égale B, on le résout. à la fin, on doit voir apparaître la matrice A moins 1. Alors, je vous ai dit que la méthode 0 en posant le système de 4 équations à 4 inconnues, c'était très très lourd. Il y a une façon de la contourner, cette méthode de 4 équations à 4 inconnues. C'est retourner à la définition A fois A moins 1 égale i n. Alors, cette méthode-là, en général, c'est votre méthode préférée, c'est la méthode qui va le mieux. Par contre, je vais être clair avec vous, elle est hors programme. C'est-à-dire dans le sens, je n'ai pas à vous l'expliquer normalement. Je vous l'explique pour que vous appreniez à le faire. Ce qui veut dire que les deux premières lignes que vous posez sur une copie quand vous voulez appliquer cette méthode-là, elles doivent être nickel pour faire comprendre aux correcteurs ce que vous faites. C'est juste ça. Donc, les deux premières lignes, comme je vous dis, on pose l'égalité, on sait que ça doit valoir ça. Ce que je dis, on réécrit cela sous forme de matrice augmentée. Ce qu'on va dire pour faire une matrice augmentée, c'est qu'en fait, on va l'écrire comme ça. Et c'est une matrice augmentée un peu particulière. je vais mettre A d'un côté de la barre et de l'autre, je vais mettre IN. Qu'est-ce que j'ai caché comme opération si je veux partir de cette relation-là et que je veux la réécrire comme ça ? C'est quoi l'opération qui est cachée dans la barre ? Yanis ? Multiplication par 1-1 égale. On est bien d'accord ? Enfin, ce qui se passe, c'est qu'on multiplie par 1-1 et ça fait ça. Ok. Et donc maintenant qu'on a écrit ça comme ça, c'est on effectue des pivots. Oui. Bonjour. Pas de souci. Débassé en vie scolaire, oui. Ok. Jusqu'à obtenir. Oula. Excusez-moi. Ah ! Obtenir. La matrice identité à gauche. Si je fais des pivots sur système et que j'obtiens la matrice IN à gauche, j'aurais un certain calcul à droite. J'ai une question. C'est quoi le calcul à droite ? Puisque la barre cache l'opération multipliée par A-1 égale. Si je mets l'identité à gauche, l'identité multipliée par A-1, ça fait quoi, Ethan ? Oui, ça fait A-1. Donc ce qu'on va obtenir à droite, c'est forcément A-1. Et comme ça, en fait, vous êtes en train de résoudre votre système 4-4, mais il n'y a aucune variable qui apparaît. Et ça, en général, ça vous pose beaucoup moins de soucis de calcul. Donc on va le faire sur cet exemple de 2. Ça marche très, 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 très bien sur les matrices 3-3. Mais sachant qu'on va vouloir aller vers l'identité, je vais faire un peu plus que des pivots au sens classique. Vous êtes d'accord que l'algorithme du pivot au sens classique, il vous donne une matrice triangulaire ? Une fois que vous avez la matrice triangulaire, pour refaire venir l'identité à gauche, il va falloir remonter les pivots, ce que j'appelle remonter les pivots. Donc au fur et à mesure de l'algorithme, je vais faire à chaque pivot mes pivots sur toutes les autres lignes. C'est juste pour aller un peu plus vite. Bon, ici, sur une matrice de 2, on ne va pas le voir. Donc à quoi revient la méthode ? On dit que A fois A-1 égale I2, c'est équivalent d'un point de vue système à écrire le système 1,1,0,1 barre 1,1,0,0. Où ce que je cache ici, c'est la multiplication par A-1 égale. Quand je vous dis que les deux premières lignes du système sont très importantes, la dernière aussi le sera, les calculs intermédiaires, après, vous faites ce que vous voulez. Mais si je n'ai pas ce truc-là écrit avec ce truc-là écrit, j'ai peur qu'un correcteur un peu vieux, mettons le mot vieux, parce que c'est le problème, vous ne vous mettez pas tous les points. C'est une très bonne méthode, mais il faut apérativement que ce fois A-1 soit écrit et que la ligne d'avant soit écrite. C'est-à-dire que vous expliquez que vous repartez de la définition. Et maintenant, vous faites vos pivots comme vous voulez. Ce que je veux faire, exactement comme dans l'autre méthode, pour faire apparaître l'identité, c'est que je veux faire... En gros, moralement, vous êtes d'accord pour faire apparaître l'identité à gauche ? Ce n'est pas mon pivot. Je veux faire disparaître ce nombre-là que j'ai entouré. Donc pour le faire disparaître, je vais faire un pivot sur la variable qui est ici. Et pour le faire, dans cette matrice augmentée, ce que je vais faire comme calcul, c'est que je vais tout simplement faire que L1 reçoit L1 moins L2. Donc maintenant, il faut vraiment que je fasse ligne par ligne ce qui se passe. Donc la ligne 2 ne va pas bouger. La ligne 2 va rester celle-ci. Si je fais ligne 1 moins ligne 2, à gauche, ça fait ça. Et si je fais ligne 1 moins ligne 2, à droite, ça fait ceci. Et on a retrouvé la matrice A-1. Donc ceci, maintenant, dernière ligne. ça, c'est équivalent. Donc ça, c'est équivalent à écrire que I2 fois A-1 est égal à 1,1 moins 1,0. Et bon, bien sûr, je peux aussi dire que I2 fois A-1, ça fait A-1. OK. Bon, ça, c'est sur un exemple simple de matrice 2,2. Il faut qu'on le fasse, nous, notre cœur de ce qu'on doit voir, c'est les matrices 3,3. Alors, dans le cours, vous pouvez l'apprendre. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne la connais pas. Je reviens sur ça juste après. vous avez, on va voir les deux propriétés directement. La deuxième, elle est utile. La première, non. Enfin, la première, vous pouvez l'apprendre. Si vous êtes plutôt à apprendre des formules qu'à faire des calculs, ça me va. Mais, il existe une formule pour inverser les matrices de 2. Si A est une matrice qui s'écrit en ligne ABCD, elle est inversible si et seulement si on a AD moins BC qui est différent de 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant de la matrice. Ce n'est pas au programme. Et dans ce cas-là, son inverse, c'est A moins 1 qui vaut 1 sur AD moins BC D moins B moins CA. A à apprendre par cœur, je n'ai pas de moyens mnémotechniques pour vous le faire retenir. Parce que ça, c'est dû à une formule plus générale, mais si vous ne savez pas calculer un déterminant, je ne peux pas vous l'apprendre. Donc, ça, elle ne sert pas à grand-chose. Une matrice, ça, par contre, c'est une propriété très utile pour ne pas faire des calculs pour rien et pour ne pas perdre du temps. C'est quoi l'inverse d'une matrice diagonale ? Et là, je peux vous donner une matrice 5.5. Alors déjà, une matrice diagonale est inversible si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Bah oui. Imaginons que je vous donne une matrice lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 et rien d'autre. Combien il y a de pivots dans cette matrice ? Bah, il y en a 4 que si les coefficients sont non nuls. C'est-à-dire que si ça, c'est non nul, c'est bien un pivot. Si ça, c'est non nul, c'est bien un pivot. Mais si quelque part, il y a un 0, je ne peux pas prendre de pivot. Donc, ce qui justifie instantanément que c'est clairement de rendre 4 une matrice 4,4 comme ça si les 4 termes sont non nuls. Donc, une matrice diagonale est inversible si et seulement si tous ses termes sont nuls. Et comme je vous l'ai expliqué, les matrices diagonales, quand on fait des produits de matrices diagonales entre elles, ça ne fait que multiplier les termes diagonaux entre eux. C'est comme si on faisait des calculs dans R. Donc, ce n'est pas très compliqué. Pour pouvoir avoir la matrice identité ici, je mets des gros 0 pour dire qu'il y a des 0 partout ailleurs. Souvent, on met des 0 entre parenthèses pour dire qu'il y a plein de 0 autour. Clairement, la matrice que je peux mettre et qui va marcher ici, c'est à la place pour multiplier le lambda 1, je vais mettre 1 sur lambda 1. Pour multiplier le lambda 2, je vais mettre 1 sur lambda 2. Pour multiplier le lambda 3, je vais mettre 1 sur lambda 3. Et pour multiplier le lambda 4, je vais mettre 1 sur lambda 4. Et en dehors de ça, je vais mettre des 0 partout. Donc, l'inverse d'une matrice diagonale, ça, ça se retient bien et ça s'apprend, c'est l'inverse de tous les coefficients. Ok. Continuons sur notre méthode d'inversion de matrice mais faisons des matrices 3-3 maintenant. Allons-y, faisons un vrai exo du poly. Faisons l'exercice 6 par exemple. Montrer que la matrice P qui est 3-3 est inversible et déterminer son inverse. Donc, première chose, est-ce qu'elle est inversible ? Pour déterminer si elle est inversible, je dois déterminer son rang. Donc, on va commencer par calculer le rang de P. Le rang de P, c'est le rang de la matrice 1-1-1-0-1-1-1-1-2-1. Alors, ça, c'est le même rang. Clairement, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais faire un pivot sur le premier coefficient en haut à gauche. Si je fais ça, alors attention, j'insiste sur les notations encore une fois. C'est facile de me voir faire et après, de faire n'importe quoi quand vous devez le faire. Il n'y aura pas ça au DS, je vous le dis, mais pour la semaine prochaine, on colle. La nouvelle matrice que je vais mettre n'est pas égale à l'ancienne matrice. Absolument pas. Deux matrices ne sont égales que si leurs coefficients sont égaux. C'est le rang de ces matrices qui sont égaux. Donc, il faut absolument mettre le mot rang devant pour que ces calculs ont du sens. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre la ligne 2, je vais clairement faire la ligne 2 moins la ligne 1 et la ligne 3, on va clairement faire la ligne 3 plus la ligne 1. Ça vous va, ça ? Donc, si je fais ça, ça va me faire du 0,0. C'est le but. Il va me rester du 1. J'ai du 2 moins 1. Ça va me faire du 1. Je fais la somme. Il va clairement y avoir du 1 et du 2 ici. Donc, le rang de la matrice qui est à droite, à gauche, c'est le rang de la matrice qui est à droite. Là, clairement, maintenant, je me concentre sous mon sous-système. Ça me part à peu près évident aussi que je vais reprendre maintenant un pivot là-dessus. Donc, ça me fait un rang qui vaut 1,0,1. Je recopie la deuxième ligne 1,1. Et donc, pour ma troisième ligne, je vais faire que L3 reçoit L3 moins L2. Et ça va me faire du 0,0,1. Et donc, là, on remarque quelque chose. C'est que j'ai le droit de prendre un pivot sur la... C'est juste important. C'est que j'ai le droit de prendre ce pivot. Donc, moralement, il y a 3 pivots. Ou autre façon de le voir. Maintenant que j'ai échelonné ma matrice, cette matrice, elle a combien de marge d'escalier ? Elle en a une là, une là et une ici. Oui, Athénaïs. Mais comment on justifie en DS ? C'est la technique qui marche ? Ah non, il n'y a pas besoin... Du moment que vous avez échelonné votre matrice, ou ma règle de il faut prendre un dernier pivot, c'est juste une fois qu'elle est écrite comme ça, votre matrice, vous écrivez derrière que le rang, ça vaut 3 et on ne vous dira rien. Je veux juste... Parce que comme on est en train d'apprendre ça, je veux que vous fassiez la différence. Imaginons que mes calculs m'aient mené à ceci. En fait, je veux juste que vous fassiez la différence entre la matrice qui est là à gauche et la matrice qui est là à droite. La matrice qui est à gauche, elle est de rang 3. Si vos calculs vous mènent à ce qui est à droite, la matrice qui est à droite, elle est de rang 2. Une fois que j'ai fait mon deuxième pivot, je n'ai plus rien en dessous. Si je fais mes marches d'escalier en longeant les zéros, je n'ai que 2 marches. Donc, il n'y a pas besoin de justifier. Il faut que vous compreniez que vous ne vous trompiez pas. C'est juste ça qu'il faut savoir. Donc, le rang de cette matrice est 3. C'est une matrice de carré de taille 3.3 instantanément. P est inversible. Ok. Donc, maintenant, on peut déterminer l'inverse de P. Je vais commencer par la méthode 2, ce coup-ci. Donc, méthode 2, je veux que P fois P moins 1, ça fasse l'identité d'ordre 3. ce qui revient à écrire en matrice augmentée. La matrice P, c'est celle de départ. Donc, c'est celle-ci. Et je précise bien que l'opération que j'ai cachée dans mon système augmenté, c'est la multiplication par A moins 1. Alors, allons-y. Je vais faire mon premier pivot, soyons clairs. Et alors, ça, c'est ce que je suis en train de vous faire, c'est vraiment le truc parfait. Chaque fois que je vous demanderai justifier que la matrice est inversible et déterminer son inverse, on va gagner un peu de temps. Pourquoi ? Je viens de faire le rang de la matrice là-haut. Pour faire le rang de la matrice, j'ai fait des pivots. On est d'accord ? Pour inverser la matrice, je dois faire des pivots. Je fais deux fois le même boulot. Vous êtes d'accord sur le principe ? En fait, on peut partir de, on peut dire une phrase en disant, j'admets pour le moment que l'écriture P fois P moins 1 égale I3 a du sens, enfin, peut exister. vous partez dans vos calculs d'inverse et si vous voyez en faisant vos pivots que la matrice n'a pas de rang 3, à ce moment-là, vous arrêtez les calculs et vous vous dites, ah ben non, la matrice n'est pas inversible, il n'y a pas de rang 3 et vous avez fini vos calculs. Ce qu'on va faire à partir de l'autre exo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fusionner les calculs d'inversibilité et les calculs pour inverser. Ce qui fera gagner un tout petit peu de temps. Parce que là, soyons clairs, quel est le meilleur pivot que je peux prendre ? Le même que tout à l'heure. Je vais clairement reprendre le même pivot ici. Et qu'est-ce que je vais faire sur mes autres lignes ? Je vais clairement faire les mêmes étapes de calcul. La seule chose que je vais faire en plus, c'est que je vais faire mes étapes de calcul aussi sur la matrice à droite. Donc mes étapes de calcul, c'est clairement ce que j'avais fait là-haut. Je vais les recopier. C'est juste ces mêmes étapes de calcul. Je n'ai pas la place à droite, mais on est bien d'accord que je vais faire exactement les mêmes opérations. Donc à gauche, ma première ligne ne va pas bouger. Ce qui va se passer en dessous, vu que je fais les mêmes opérations, je vais retrouver exactement la même matrice qu'avant. C'est-à-dire que je vais forcément retrouver la matrice qui est comme ça. Attention, c'est un 1. Ce n'est pas un moins 1, c'est un 1. Par contre, ce que je n'ai pas fait dans l'autre méthode et que je dois faire maintenant, c'est que je dois faire les calculs à droite. Pardon. Donc à droite, je fais L2 moins L1. Donc L1, il y avait du 1, donc ça me fait ceci. Et pareil, je dois faire du L3 plus L1. ce qui me fait ceci. Est-ce que vous êtes d'accord sur le membre de droite de cette matrice ? C'est la première matrice 3-3 qu'on fait, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Là, n'admettez pas les calculs, je veux que vous compreniez ces calculs. sur le membre de droite de la matrice identité, enfin, sur la partie matrice identité, si je fais L2 moins L1 et L3 plus L1, c'est évident que je dois obtenir ça. Oui, Hugo ? On fait les mêmes calculs sur la matrice à gauche, on garde la première ligne et après, on fait la limite. Exactement. C'est juste ça, vraiment. Les opérations, on ne peut pas les séparer. Ou l'autre façon de le voir, c'est qu'on ne sépare pas ce qui est à gauche et à droite. Quand je parle de la ligne 1, c'est la ligne de 6 coefficients, en fait, entre guillemets. Ça revient à la même chose. Allons-y, il faut continuer maintenant. Donc, maintenant que je suis sur ce système, je vais clairement faire un pivot sur le 1 qui est là. Donc, je recopie ma première ligne, je recopie ma deuxième ligne. Donc, 1, 0, 0, moins 1, 1, 0. La dernière ligne, ça a forcément, donc ça va me faire du L3 reçoit L3 moins L2. Donc, ça va forcément me faire du 0, 0, 1. Et de l'autre côté, attention, c'est du L3 moins L2. Donc, ne vous trompez pas, ça va faire du 2 ici, du moins 1 ici et du 1. Et là, certes, on a trouvé notre troisième pivot. Oui, Simon ? Quel 1 moins 1 ? Quel 1 moins 1 ? C'est pas ici, ce serait pas fois A moins 1, ce serait plutôt fois P moins 1, c'est ça qui te gêne ? C'est ce qu'on est en train de faire. C'est à la fin de la résolution, c'est la méthode que j'ai expliquée là-haut. Ça, c'est la définition de la matrice inverse. Par définition, ça veut dire que A multiplié par A moins 1 fait l'identité. Donc, si je fais des pivots et que je fais apparaître à gauche d'un système équivalent l'identité, l'équation que ça représente, c'est l'identité multipliée par A moins 1 égale quelque chose. Donc, si j'écris l'identité multipliée par A moins 1 égale quelque chose, c'est que A moins 1, c'est ce quelque chose. Vu que l'identité fois A moins 1, ça fait toujours A moins 1. Alors, ce que j'ai refait ici... Non ! A gauche, ici, ce que j'ai mis, c'est P, et à droite, c'est I3. Parce qu'on est à I33. OK ? Ça te va ? C'est une définition. Il faut connaître la matrice identité. C'est une matrice de référence dont j'ai parlé mardi. Non, mais c'est... Il faut... Voilà. C'est la définition de la matrice identité. C'est l'équivalent du nombre 1 dans les matrices. Donc, maintenant, je n'ai pas la matrice identité à gauche. C'est là où je vous ai dit qu'il n'y aura pas le choix. Il va falloir ce que j'appelle remonter les pivots. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant faire disparaître les 1 qui sont au-dessus, ici. Donc, je vais devoir faire à partir de là... Exactement. Maintenant, on va faire des pivots sur la troisième ligne. Donc, je vais faire tout simplement L2 reçoit L2 moins L3 et L1 reçoit L1 moins L3. Si je fais ça, je vais me retrouver avec... Clairement, à gauche, c'est à peu près évident, je vais me retrouver avec ça vu que c'est à peu près le but. Alors, là, il ne faut pas se tromper. Moins 1, 1, 0, moins 2. Donc, ça va me faire du moins 3. Donc, mon 2 moins 1, 1, il reste pareil. 1 moins moins 1, ça va me faire du 2. J'ai du moins 1, ici. Et là-haut, je fais du 1 moins 2. Ça va me faire du moins 1. Ça va me faire du 1 et du moins 1. Donc, ça, c'est bien équivalent à ce que... Pardon. I3 fois A moins 1 qui vaut A moins 1 est égal à la matrice qui est à droite, qui est celle-ci. Oui, Athénaïs ? Je ne comprends pas la première ligne droite de L1 moins L3. Oui. De 0 moins 1. Et ça fait 1 moins 1. Ça fait 0 moins 1. Pourquoi ça fait 1 moins 1 ? Alors, L1 moins L3, je fais du 1. On est d'accord ? Je fais 1, 0, 0, moins 2 moins 1, 1. Donc, je fais 1 moins 2, moins moins 1, et moins 1. Ce qui me fait du moins 1, 1, moins 1. C'est ce que j'ai recopié. OK. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Je ne suis pas fou, là. C'est ça, le but de la méthode. C'est le principe même de la méthode. Il faut retrouver la matrice identité à gauche. Alors, pour ça, vous avez le droit, là, par exemple, on ne l'a pas fait, mais si vous ne prenez pas les pivots dans l'ordre, il faudra peut-être inverser des lignes. Mais ça, vous avez le droit de le faire. On va faire d'autres exemples pour que ça marche. Celui-là, je vais juste le faire en entier pour vous présenter les deux méthodes. Après, on ne fera peut-être qu'une méthode sur chaque exo pour aller plus vite. Mais voilà pour la méthode 2. Est-ce que ça vous va ? On va revenir, pour cet exemple-là, à la méthode 1. Donc, je rappelle la méthode 1, c'est que je pars de AX égale B, j'écris des lettres générales et je résous le système. Donc, je pars de AX égale B, qui dans mon... Pas AX, excusez-moi, la matrice s'appelle P. Donc, dans mon cas, PX égale B, c'est équivalent. Donc, la matrice P, il faut que je la retrouve. Elle est où ? 1, 0, 1, 1, 1, 2. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Moins 1, 1, 1. Multiplié par un vecteur X quelconque, je vais l'appeler XYZ, égale un second membre quelconque, je vais l'appeler ABC. Donc, ça, c'est équivalent au système X plus Z égale A. X plus Y plus 2Z égale B. Moins X plus Y plus Z égale C. Je vais le mettre entre parenthèses ici. Mais encore une fois, puisque c'est résoudre un système, si vous aimez résoudre des systèmes sous forme augmentée, là, je vais le faire sous forme de système, mais vous pouvez aussi très bien me résoudre le système qui est là. On est bien d'accord que c'est la même chose. Est-ce qu'on est bien d'accord que résoudre le système qui est là, que j'ai mis entre parenthèses tout à gauche, ou faire le système vraiment sous forme de système, c'est la même chose. Je vais rester en système ici. Mais donc, bien sûr, je vais faire mon pivot le plus simple. C'est encore une fois, clairement, le pivot qui est ici. Donc, ça va me laisser du X plus Z égale A. Je vais mettre les opérations après. Ça me fait du Y plus Z. Et si je vais un peu vite, ça me fait du Y plus 2Z. 2 est égal à C plus A. J'ai bien entendu fait que L2 reçoit L2 moins L1. Et j'ai fait que L3 reçoit L3 plus L1. Comme dans l'autre méthode, je fais un pivot sur le Y. Ce qui va me faire du X plus Z égale A. Ce qui va me faire du Y plus Z égale B moins A. Et attention à la dernière ligne, ne vous faites pas avoir. Parce que cette méthode-là, pour tous ceux qui ont leurs problèmes de parenthèses, et il y en a, elle est dangereuse. Parce que là, je me retrouve avec du C plus A. Vu que je vais faire, en fait, je fais du L3 reçoit L3 moins L2. Avec du moins B moins A avec des parenthèses. Ce qui est équivalent, là, je fais juste une simplification. Pour qu'on voit ce qui se passe. Mais en bas, ça donne Z qui vaut C plus 2A moins B. Et là, je vous assure que pour ceux qui font des systèmes et qui ont du mal avec leurs parenthèses, j'ai souvent les A qui disparaissent. Donc ça me fait du C plus 2A moins B. Au-dessus, Y, pour le moment, je vais juste écrire que c'est B moins A moins Z. que X, ça vaut du A moins Z. Et donc, il faut que je recopie ce que ça veut dire. Donc ça fait du Z qui vaut... Je vais le réécrire dans le bon sens. 2A moins B plus C. Y, là-haut, qui vaut du B moins A moins Z. Donc, moins 2A plus B moins C. Et X qui vaut A moins 2A plus B moins C. Donc ça fait du moins A plus B moins C. Et ça, ça me fait du moins 3A plus 2B moins C. On a fini. Il faut juste revenir au niveau matriciel. Notre X est donc égal à XYZ. Il est donc égal à moins A plus B moins C. Moins 3A plus 2B moins C. 2A moins B plus C. Et ça, je vais l'écrire comme une matrice fixe multipliée par le vecteur colonne ABC. C'est à vous de retrouver cette matrice fixe, maintenant. Mais qui ne la voit pas, la matrice fixe ? Tout le monde la voit ? C'est la matrice moins 1, 1, moins 1, moins 3, 2, moins 1, et 2, moins 1, 1. Donc, voilà. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Je m'en fiche royalement. Je peux corriger les deux sans problème. Il faut que vous sachiez inverser une matrice à partir de maintenant. J'ai enlevé l'inversion de matrice ODS. Il y en avait une, je l'ai enlevée. J'ai posé la question autrement. Il n'y a plus besoin d'inverser la matrice. Il y a un moment, il faut trouver une matrice inverse. Mais je vous ai fait un autre calcul. Il n'y a pas besoin de cette méthode du tout. Ok. Alors, je vais faire un dernier exemple d'inversion matricielle. Après, on fait d'autres exos qui ont encore à voir avec ça. Et demain, on parle de l'inversion de noyau. Ça me paraît pas mal. Alors. Bah, tiens. On va inverser la matrice A qui est là. On va bien sûr se poser la question, est-ce qu'elle est inversible ? Mais comme je vous l'ai dit, là, pour le moment, j'ai fait des calculs en deux temps. En fait, on peut se lancer dans les calculs directement. Et au moment où on voit qu'on a une matrice de rang 3, on dit qu'elle est de rang 3, donc inversible. Donc, les calculs ont du sens. Je vais faire qu'une seule méthode. Quelle méthode vous préférez à main levée ? Qui préfère ? Alors, il y a la méthode revenir au système avec des variables ABC, XYZ. Ou il y a la méthode matrice augmentée. Qui préfère la méthode matrice augmentée ? C'est la méthode 2. Voilà. J'ai l'impression que ça domine. Qui préfère système ? Pas grand monde. Désolé. À la majorité, on fait une matrice augmentée. Ça vous va ? Oui. Donc, on rajoute juste la phrase. Si A est inversible, A fois A moins 1 est égal à la matrice identité d'ordre 3. Ce qui est équivalent à écrire que la matrice A est équivalent à écrire le système comme ça. Où ce qui est caché dans la barre, c'est la multiplication par A moins 1. Ok. Il faut faire des pivots. Il y a plusieurs pivots. Si j'ai le meilleur. Le 1 de la deuxième ligne, il est pas mal. Je trouve que le 2 va aussi pas mal se simplifier à la deuxième ligne avec l'autre 2 et l'autre 4. Là, pour une fois, ça peut valoir le coup. Mais je suis d'accord que c'est clairement la deuxième ligne. Et après, c'est soit le 2, soit le 1. Donc, je vais faire pour moi un pivot par rapport à cette variable-là. Ah, donc, tiens, je vais inverser. Alors, je vais en profiter pour inverser mes lignes, pour triangulariser bien comme il faut. Donc, je vais mettre du 2, 0, 1. Attention, puisque j'inverse mes lignes, ici, ce qui apparaît, c'est un 0, 1, 0 à droite. J'ai plus l'identité dès que j'inverse mes lignes. J'inverse L1 et L2. Ensuite, pour L2, elle va recevoir, en fait, L1 moins L2 avant. Donc, ça va me faire du 0, moins 4, 3. Et donc, L1 moins L2, ça me fait du Z1 moins 1, 0. Et L3, elle va recevoir L3 moins 2 fois L2. Oui, Nathan ? Non, tu peux le laisser sur place. Mais puisqu'à la fin... Imaginons que tu le laisses sur place. Est-ce que tu es d'accord que si tu le laisses sur place, tu vas avoir un 2, ici, au milieu, et des 0 autour ? Pour la première colonne. Or, on veut finir sur la matrice identité. La matrice identité, elle a 1, 0, 0. Donc, il va falloir de toute façon inverser ta colonne. Enfin, inverser tes lignes à un moment. Et même moi, là, j'ai un 2 pour le moment. Clairement, à un moment, je vais devoir diviser cette ligne par 2 à la fin pour tomber sur la matrice identité. C'est juste ça. C'est justement pour ça que je vous fais faire ce système. C'est pour vous montrer que les calculs ne vont pas toujours bien se passer. Donc là, j'ai dit moins 2 fois L2. Donc, moins 2 fois, ça va me faire du 0, du 1. Et du moins 2 fois L2, moins 3. Et donc, moins 2 fois L2, ça me fait du 0, moins 2, 1. Oui, Ethan ? J'ai fait une erreur. J'ai fait le 1, moins 2 fois. Ce n'est pas moins 3, c'est moins 1. Merci. Avant de continuer des calculs pour rien, ce n'est pas un moins 3 ici. J'ai été trop vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai inventé un moins 1. On continue. Clairement, le meilleur pivot ici, off. Oui, le moins 1 n'était pas trop moche non plus. Mais je vais plutôt prendre un pivot là-dessus. Il est vrai, ça c'est juste une règle. Pour que vous ayez moins d'inversion de ligne à faire derrière, pour inverser une matrice, si vous avez vraiment 2 pivots à peu près équivalents, il vaut mieux prendre les LED dans l'ordre. Ça vous évitera d'inverser plus de lignes que prévu. C'est juste ça. Donc là, entre le 1 et le moins 1, autant prendre le Y. Je suis d'accord aussi avec vous. Donc ça fait du 2, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, moins 1. 0, moins 2, 1. Et donc, pour la dernière opération, je dois faire que L3 reçoit L3 plus 4 L2. Enfin, L2. Ah ! L3, pardon, c'est L2 plus 4 L3. Donc, si je fais plus 4, ça me fait un moins 1. Et attention, je dois faire plus 4 fois ça. Donc ça me fait du 1. Plus 4 fois, ça me fait du moins 9. Et plus 4 fois, ça va me faire du 4. Dernière étape. Je vais faire mon pivot là-dessus. Je vais en profiter pour faire quelque chose en même temps que je fais ce pivot. Qu'est-ce que je peux faire sur cette dernière ligne vu que je veux tomber sur l'identité ? Autant le faire tout de suite, ça ne nous coûte rien. Oui, je vais la multiplier par moins 1. Moins 1, 9, moins 4. Donc en fait, je fais que L3 reçoit moins L3. La ligne 2. Elle doit recevoir la... Dans les anciennes lignes, elle reçoit la ligne 2 moins la ligne 3. Donc moins ça, ça me fait du moins 1. Ça me fait du 9, moins 2. Ça me fait du 7. Et du moins ça, ça me fait du moins 3. Et ensuite, la ligne 1, elle va recevoir ligne 1 plus ligne 3. Ça va me faire du 2, 0, 0. 1, moins 8, et 4. Alors, je n'ai pas tout à fait fini vu que je n'ai pas l'identité à gauche. Il suffit juste que je multiplie la première ligne par 1,5. Donc je fais fois 1,5 de L1 et ça me fait du 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Moins 1, 9, moins 4. Moins 1, 7, moins 3. Et là-haut, il y a un magnifique coefficient 1,5 qui va traîner dans la matrice. Moins 4, 2. Oui. Les inversions de matrice peuvent faire apparaître des fractions. Donc, I3 fois A-1, ça fait A-1. Je vais le redire parce que je le dis chaque année, mais chaque année, ça m'énerve. Je vais avoir quelqu'un à la première inversion de matrice en DS qui va me faire n'importe quoi. Si j'insiste sur les deux premières lignes, j'insiste aussi sur juste ça. Je veux une conclusion avec A-1 qui est une matrice 3,3. Je ne veux jamais voir, je dis bien jamais, mais je le vois chaque année, A-1 égale devant ce système-là, c'est-à-dire débrouillez-vous, A-1 est là-dedans. Ça, c'est faux. Ma réponse à la ligne d'en dessous, c'est facile. A-1 n'est pas une matrice, est une matrice carré, n'est pas une matrice 3,6. Donc, je ne comprends pas ce que vous faites. Oui. Non, je rappelle, toutes les opérations à droite sont basées sur les anciennes lignes. Donc, tout ça, les L3, L2, c'est basé sur ce qu'il y avait là. Et donc, non, ici, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais déjà un 1 ici et que par contre, j'avais un moins 1, j'ai juste multiplié la troisième ligne par moins 1 pour faire apparaître un 1 directement ici. Et de toute façon, la dernière ligne, j'avais encore une opération à faire vu qu'il y avait un 2 qui traînait. est-ce que ça va sur cette opération matricielle ? Oui, Noa ? Oui, c'est vrai que je devais le justifier. Dès qu'on est ici, dès qu'on est à cette ligne-là et qu'on a bien un moins 1, c'est vrai que je devais le justifier. Pourquoi il ne veut pas ? Là. Dès qu'on est à cet endroit-là, on peut prendre un pivot, on peut faire une phrase la matrice est donc de rang 3. J'ai écrit juste en dessous, donc inversible. Et comme ça, vous avez commencé vos calculs et vous ne perdez pas de temps. C'est juste la meilleure méthode. Voilà. Bon. En call la semaine prochaine, il faut savoir inverser des matrices. C'est un exoclassique que vous aurez, ça. Alors, meilleur souvenir de call de ma vie de prépa. On m'a donné en call en MPSI, tiens, inverse une matrice 4.4. Une matrice 4.4 sur un tiers de tableau. Au milieu des calculs, je n'ai plus de place. Ben, finissez vos calculs, je vérifierai à la fin. J'ai fini mes calculs. Ah ben, ce n'est pas ça, la matrice inverse. Mais la méthode est bonne. Recommencer. C'est les seuls mots qui m'a donné de la call. Bon, ben, la méthode est bonne. Tous les calculs sont faux. Vous avez dit, ça revoit. Grand moment. Vous n'aurez pas ça comme couleur. Mais, euh... Bon, il faut... Non, mais il y a un moment, il faut savoir faire du calcul. C'est... Donc, vous n'aurez pas de matrice 4.4 à inverser, sauf si elle est pleine de zéro, en gros, moralement. C'est ça, l'idée. La mienne, elle n'était pas pleine de zéro, elle était pleine de fractions. Alors, c'est le principe aussi quand je vous parle des vieux profs et pourquoi ils n'aiment pas cette méthode-là. Le principe de matrice augmentée n'était dans quasiment aucun des programmes de prépa. C'est des méthodes que je n'avais jamais vues, moi, en prépa, et que j'ai vues une fois derrière, j'ai vu des gens qui ont enseigné à la fac. Et donc, notamment, je sais qu'il y a des vieux profs de prépa qui disent, mais ça, il n'y a même pas de lettres, il n'y a même pas de variables. C'est des méthodes de faqueux, ce n'est pas bien, ça. Je m'en fiche. Du moment où vous arrivez à inverser une matrice, c'est tout ce qui compte. On s'en fiche, réellement. Mais, comme il y a des vieux profs à l'heure, les deux premières lignes et la dernière ligne correctes pour qu'ils ne puissent rien dire sur la méthode. Point. Si le début et la fin sont vaseuses, là, ils vont en profiter. Comme je vous ai dit, si vous mettez A moins 1 ici égale, je vais en profiter aussi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça, la matrice A moins 1. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Repartons sur les polynômes annulateurs. Parce qu'après ça, on repart sur... Il ne nous reste que les noyaux qu'on fait demain en début d'heure et on a fait tout le reste. On a fait la formule du binôme, etc. Ah, il y a une faute... Ah, j'ai laissé la faute de frappe dans le poly, excusez-moi. Je vais vous dire, il y a une faute de frappe dans cet exo. La matrice A que je vous donne, il n'y a pas un 2 dans la matrice. C'est un 1 ici dans la matrice. Alors, on va voir ce que c'est que l'inversion polynomiale. En gros, moralement, l'idée... C'est très particulier, ça ne marche pas tout le temps. C'est moins classique. C'est ce que je vous fais faire dans le DS sans le dire. Vous n'avez même pas à le savoir. Je vous fais juste faire un calcul et ça tombe sur ça. C'est que si vous avez un polynôme annulateur ... Donc, ce n'est pas du cours vu que c'est de la méthode d'exo, mais c'est bon à savoir. Si vous avez un polynôme annulateur dont le coefficient constant est non nul. C'est très important, sinon ça ne marche pas. Si vous avez un polynôme annulateur dont le coefficient constant est non nul, vous pouvez exprimer l'inverse de A comme un polynôme en A. L'inverse de A ... l'inverse de A peut s'obtenir ... Alors, pourquoi ça ? Je vais le faire sur un exemple, mais l'idée va toujours marcher de la même façon. C'est qu'en gros, dans votre annulation polynomiale, vous rééquilibrez les termes. Si il y a un terme constant non nul, vous pouvez isoler l'identité quelque part. Si vous y isolez l'identité quelque part, vous allez pouvoir écrire A fois quelque chose égale l'identité. Et ce fois quelque chose, c'est forcément la matrice inverse. Donc faisons les calculs ici. Si je vous donne la matrice A carré, par exemple, A carré ici, c'est la matrice donc 0, 1, 1, 0. Moins 1, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0. 1, moins 1, moins 1, 1, 0. Si je fais ça au carré, alors qu'est-ce que ça fait, cette horreur ? Premier coefficient, ça me fait du moins 2. Deuxième coefficient, 0, 0. Troisième coefficient, 0. Ensuite, deuxième ligne, 0, moins 2. J'ai vraiment fait un cas simple pour le premier, c'est pas mal. Je ne me rappelais plus que c'était si simple. Celui-là, c'est un moins 1 ici en bas. Oui, c'est un moins 1 là. Donc si c'est un moins 1, ça fait 0, 0. Et maintenant, je triche pour qu'on calculait du sens. Les deux dernières lignes, j'ai triché. Je n'ai pas vérifié. Mais l'idée, c'est pas le calcul matriciel qui m'intéresse. L'idée, c'est la conclusion du calcul matriciel. Ce que ça me donne, c'est donc que a carré est égal, on est bien d'accord, à moins 2 fois l'identité d'ordre 4. Donc ça, c'est équivalent. Alors là, en termes de polynôme annulateur, c'est équivalent à dire que a carré plus 2 fois i4 est égal à 0. Ce qui veut dire que j'ai bien un polynôme de x annulateur qui est x carré plus 2. On est bien d'accord ? En quoi ça me permet de trouver l'inverse ? C'est juste ça. Il n'y a même pas besoin de revenir au polynôme annulateur. Mais c'est pour dire que si vous avez un polynôme annulateur à coefficient constant non nul, vous pouvez le faire. Dès que vous avez cette relation-là. Cette relation-là, elle est équivalente à écrire que moins 1 demi de a carré est égal à i4. Vous êtes d'accord ? Ce que je peux réécrire une dernière fois, et c'est juste ça qu'il faut comprendre, moins 1 demi de a fois a est égal à i4. Et là, il se passe quelque chose. C'est que l'inverse est une matrice unique si elle existe. Donc, par unicité de l'inverse, l'inverse, c'est forcément dans ce cas-là la matrice moins 1 demi de a. Par unicité de la matrice inverse définie par a fois a moins 1 égale l'identité ou l'inverse, a moins 1 fois a. On a a moins 1 qui vaut moins 1 demi de a. Ben tiens, faisons un deuxième exemple, mais rapide. La question de cours de cette semaine. Juste pour ne pas refaire les calculs de polynome annulateur vu que c'est ça qui est long. Pour aller vite. Non, je n'ai pas mon programme de colle là. Je l'ai sur mon téléphone. Hop. Alors, dans la question de cours de cette semaine, c'est juste pour vous donner un exemple rapide qui marche encore sur ça. On avait la matrice A qui était... C'était la matrice 3 0 0 moins 5 1 moins 3 moins 5 0 moins 2. Je vous avais demandé de calculer A cube moins 2 A carré moins 5 A. Est-ce que quelqu'un se rappelle juste que ça fait en termes de fois l'identité ? J'avais une idée aussi d'un moins 6 ou d'un plus 6. J'avais ça en tête. Donc, admettons. Trichons encore une fois et disons que ça, ça fait moins 6 fois l'identité. Comment on peut... La même méthode marche. On a bien un polynome annulateur à coefficient constant non nul. On peut trouver la matrice inverse de A grâce à ce polynome annulateur. Si je multiplie cette équation par moins 1 6ème, cette équation serait écrite moins 1 6ème de A cube moins 2 A carré moins 5 A est égal à I3. J'ai donc une égalité en I3. Il faut que je factorise par A l'égalité de l'autre côté. Alors, si je factorise par A, je peux factoriser derrière par A, c'est pas gênant. il y a un truc qu'il ne faut pas vous tromper. Je vous rappelle, l'équivalent des puissances, dès qu'on se retrouve avec du 1, l'équivalent du 1 en factorisation, en matrice, ça devient l'identité. Donc, quand je factorise par A à droite, ça, le A cube devient du A carré. En général, vous n'avez pas de mal. moins 2 A voilà, c'est juste ça que je ne voulais pas que vous oubliez, c'est que ça fait du moins 5 fois I3. Ce n'est pas juste du moins 5, c'est du moins 5 fois la matrice I3. Et donc, encore une fois, à cause de la relation qui est là, donc, A moins 1, ça vaut moins 1 6ème de A carré moins 2 A moins 5 I3. Et donc, on a obtenu la matrice, on peut obtenir très rapidement la matrice inverse dès qu'on a un polynôme annulateur à coefficient non nul. Ok. Ce qu'on va faire demain, on va parler de noyau. Juste une autre chose, parce que c'est la chose, en fait, au final, la plus pratique et la plus utilisée en matrice et on n'a encore fait aucun exemple. Donc, c'est plutôt pour ceux qui ont fait mat'experte, mais ça, vous avez dû en... en entendre parler beaucoup, beaucoup de fois. Si je vous parle du calcul D égale P moins 1 à P, ça vous parle, ce genre de calcul, faire un calcul avec une matrice inverse et une autre matrice. Vous avez A, en gros, une matrice quelconque. Matrice 2, 2, matrice 3, 3, je m'en fiche. A, B, C, D. P, une matrice inversible. Et en fait, quand on choisit bien la matrice P inversible, on peut quasiment toujours ce qu'on appelle diagonaliser A, c'est-à-dire que par un calcul de ce genre-là, par un calcul du type P moins 1 fois A fois P, on obtient une matrice D qui est une matrice diagonale. Ce qui permet, par exemple, pour les calculs de puissance de matrice, on avait vu dans les premiers exos de la semaine que ce qu'on va chercher à faire très souvent, c'est calculer des puissances de matrice, on peut calculer des puissances N très facilement. Et puisqu'on a une relation entre D et A, si on sait calculer rapidement des puissances N, on va savoir calculer derrière A puissances N en revenant à l'inverse avec les matrices P et P moins 1. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très classique en matrice et qu'il faut qu'on fasse demain. L'idée qu'il nous reste à rajouter, parce qu'on a tous les outils, on pourrait faire déjà des exos là-dessus, c'est comment on remplit de façon adéquate la matrice P. C'est avec des noyaux de la matrice A. C'est avec le noyau de la matrice A. Et pour ça, il faut que je vous apprenne comment on fait un noyau. Donc vous, normalement, si vous avez fait en math expert, vous n'avez absolument pas entendu parler de noyau. Mais par contre, on vous donnait des matrices P un peu magiques. Oh, tenez, prenez cette matrice P, faites ce calcul-là et tout marche bien. Nous, on va apprendre en plus à remplir bien la matrice. Le type d'exo auquel ça correspond, c'est typiquement à... Je ne les ai pas mis là ? J'ai encore des pages derrière ? Ah, j'ai encore des pages derrière. Ce genre de principe-là, pour ceux qui ont fait math expert, il faudra qu'on le fasse demain absolument, cet exo, c'est un classique. On vous donne un système de suite. Ce système de suite, on peut l'écrire matriciellement. Une fois qu'on l'a écrit matriciellement, la matrice A, on ne sait pas calculer le A puissance N facilement. On fait une fameuse transformation P moins 1 à P égale D. C'est le cas de la question 5. Soit P, la matrice formée en colonne, on obtient une matrice P moins 1 à P. Et ensuite, on sait calculer très facilement à puissance N. Donc ça, il faut qu'on l'ait fait, mais ça, c'est le genre d'exo que vous avez dû voir l'année dernière normalement. Ce n'est pas grave, on va le faire dès demain et il n'y a aucun souci. On arrête là ! Oui !